... Je suis Adama Paris, je suis d'origine sénégalaise, je suis créatrice de mode, j'organise aussi des événements en mode comme Dakar Fashion Week, je fais depuis 11 ans, et la Black Fashion Week depuis 4 ans. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai voulu faire ça. Avec mes parents, je n'avais pas trop le choix, les Sénégalais très stricts, musulmans, donc mon père m'a dit non, après les études, tu fais ce que tu veux. Mais d'aussi loin que je me rappelle, j'aime ça, j'aime la mode, c'est un milieu où on partage beaucoup, c'est un milieu où la créativité est exacerbée, et je ne sais pas, c'est un milieu où je me sens bien, comme je dis, c'est ma fashion family. Comme je disais, d'aussi loin, j'ai toujours voulu faire la mode, l'économie, je n'avais pas trop le choix, j'étais très bonne avec les chiffres, et mon père ne voulant pas que je fasse la mode, donc je me suis tournée vers l'économie, et j'ai eu le bac très tôt, à 17 ans, et j'ai fait vite et bien fait les études, et les gens me disaient, ah mais elle est douée, mais en fait, je n'étais absolument pas douée, j'avais une direction, et il fallait que je finisse vite pour pouvoir faire ce que je voulais, parce que c'était le deal que j'avais avec mon père. J'ai une approche différente des autres six, qui n'ont certainement pas eu la même formation que moi, moi avant d'avoir créé une collection, j'avais déjà une entreprise, donc voilà, j'ai ce rapport plus marketing, communication, que pas mal de mes collègues n'ont pas, et je pense que ça vient de mon background, donc je remercie papa. Paris, oui, je m'appelle Adama Paris, mais on m'appelait comme ça avant que je sois connue, j'ai une soeur jumelle qui s'appelle Awa, donc on avait deux pères de jumelles, des copines, et on nous appelait par les villes où on était, donc nous on était à Paris, donc on nous appelait Adama Paris, ma soeur Awa Paris, il y avait Lyon et il y avait Londres, voilà, et puis quand je suis allée déposer ma marque à l'INPE, à l'époque, je ne pensais même pas, voilà, je suis une gamine, j'avais 18 ans, je ne pensais pas à Paris, puis Adama était pris, j'ai dit, mais comment ? Après, Adama, c'est un nom répandu, j'ai pris Adama Paris, et c'est aussi un clin d'œil à Paris, la ville qui m'a faite, qui m'a donné ce courage, la ville qui a fait de moi la femme que je suis maintenant. Alors mon inspiration est définitivement de citadine, je suis une réelle citadine, j'aime le concret, comment on dit ça, j'aime la ville, j'aime l'énergie de la ville, je suis une fille de la ville, et la ville est une source d'inspiration intéressable pour moi, j'habite entre L.A. et Dakar, je passe à Paris, et je pense que la ville, je ne suis pas de celles qui aiment vivre à la campagne, j'aime l'énergie de la ville, et les femmes de la ville, les femmes de la ville sont extraordinaires, c'est des femmes mamans, c'est des femmes entreprises, c'est des femmes ministres, et j'aime cette force dans la femme de la ville. La ligne Adama Paris, c'est une ligne multiculturelle, c'est une ligne de demain, c'est une ligne qui offre aux femmes, et moi j'aime l'idée d'offrir aux femmes, et de les laisser s'approprier les choses, voilà, j'aime l'idée qu'on puisse mettre mes pièces avec du Martial Tapolo, du Heliquam en sac, j'aime l'idée de ne pas définir les choses pour les femmes, je suis une femme très libre, très indépendante, et ma mode reflète ça, et ma mode est carrément contemporaine, c'est vrai, je fais des choses très contemporaines, mais j'essaie de mettre toujours une petite touche de mon Afrique natale, de mon petit Sénégal, donc soit j'utilise le bazin, soit j'utilise le wax, et récemment, le pagne tissé, je me suis mis à faire tisser du pagne pour moi, je pars beaucoup du tissu des fois, le tissu est vraiment, j'ai besoin de toucher le tissu, voilà, le tissu est, en règle générale, je parle du tissu, et du tissu, voilà, je me dis, voilà, une femme moderne, qu'est-ce qu'elle aimerait faire avec ce tissu ? Je parle beaucoup du tissu, et je crée en Afrique, je crée à Dakar, voilà, il y a quelques années, je faisais fabriquer au Maroc, mais depuis six ans, je fabrique tout, j'ai mes ateliers, j'ai une petite unité de production, où je fabrique d'ailleurs pour d'autres créateurs, à Dakar, voilà. Les gens sont toujours surpris, de voir que les créateurs, il y a des créateurs qui ne font pas du wax, ou du, voilà, les Européens ont une vision très étriquée, comme ça, de ce qu'est la mode africaine, donc j'aime à surprendre par des créateurs, comme Martial Tapolo, comme Elie Kouam, qui n'utilisent pas forcément, voilà, l'idée de l'Afrique colorée, et qui font de la haute couture, j'aime cet aspect de la mode aussi africaine, et comme je disais, comme fille contemporaine et citadine, j'aime l'idée de vendre une mode africaine qui nous ressemble, une mode africaine de maintenant. Je voulais sortir les créateurs africains au-delà des frontières africaines, je voulais vraiment offrir, je voyais tellement de belles choses, et je voulais offrir ça à l'Europe, parce que je me sens très, je suis africaine, je suis parisienne, je suis une citoyenne du monde, et je voulais que les filles, mes copines, toutes ces femmes-là, puissent voir la richesse de l'Afrique, et puissent voir aussi la dualité qu'on peut avoir. Voilà, c'est un mélange tellement intéressant, donc j'ai décidé de créer la Black Fashion Week, on a fait d'abord à Prague, après on a fait à Montréal, à Paris, et c'est vraiment la volonté de faire aussi, je pense que ça vient de mon âme, mes parents étaient diplomates, et ça vient de mon enfance, de je bouge, j'ai toujours bougé, j'ai toujours, j'ai une âme de nomade, et l'idée de faire une fashion week itinérante, était quelque chose qui s'imposait à moi, je voulais amener, qu'on pose nos bagages au gré des villes, et qu'on offre à chaque ville, ce qu'on avait de mieux, et ce qu'on avait aussi à partager. La mode c'est sur Africa 24.